Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur MotoGP24 pour continuer notre carrière en catégorie Moto2. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, direction l'Inde à Boudre pour disputer la 16e vente de cette saison 2024. Après un Grand Prix catastrophique à Misano en Italie, on est terminé à la 27e position. On le voit à l'écran, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'on n'a clairement pas assuré sur ce président Grand Prix puisque début de week-end très 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 positif. Début de la course, on est là. On arrive à aller chercher la deuxième position. Et dans le dernier tour, on vient chuter à deux reprises, ce qui fait qu'on termine hors des points au niveau du classement général. On a perdu une place, on est toujours à 161 points. Mais par contre, l'écart grandit de plus en plus avec Manuel González qui est maintenant de 45 points. Ce qui veut dire qu'il va falloir maintenant se reprendre en main sur cette fin de saison parce qu'on peut le voir sur la tendance des cinq dernières courses. Cinquième au section ring, neuvième à Silverstone, septième à Spielberg, septième à Catalunia. Là, voilà, on était à peu près constant et là, bam, on vient complètement chuter sur ce dernier Grand Prix à Misano. Donc, il va falloir se ressaisir. Mais bon, avec ce Grand Prix aujourd'hui que l'on va disputer en Adaboud, je ne pense pas trop que l'on va pouvoir marquer le très gros point. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais franchement, déjà que le circuit n'est pas trop une de mes terres de prédilection. Donc, ça m'étonnerait qu'on fasse un podium. Petit message au niveau du MotoGP Wall, message de Tchéli Sinoviété qui nous dit « Mathieu Soppe, fais-moi bien que nous, mais il ne faut pas se laisser distraire. Nous sommes arrivés à Boud avec ce qu'il fallait pour poursuivre dans cette voie. On peut lui répondre avec l'équipe « On aurait pu faire mieux, mais ça n'a pas été à notre week-end. On va tenter de travailler plus dur en vue du week-end prochain. Ou alors, on a raté quelque chose, mais à la prochaine course, je serai devant comme d'habitude. » Bon, première réponse, ça me va. Comme ça, tout le monde est content. Et donc, on peut maintenant découvrir la météo qui nous est réservée aujourd'hui. À Boud, en Inde, j'ai très, très peur de la météo parce qu'en catégorie Moto3, c'est vrai qu'on avait eu un grand prix avec une météo complètement désastreuse. Donc, on a de la chance. On a de la chance. J'ai eu très, très peur. Première séance d'essai qui va commencer avec un temps plus vieux, qui finira avec un temps nuageux. Les deux séances de qualification qui seront à peu près, on va dire, de la même sorte que la séance d'essai. Une avec, pour la première, un temps plus vieux et ensuite, enfin, un temps nuageux. Et pour la deuxième séance de qualification, un temps nuageux, avec la course du dimanche qui aura lieu sur 5 tours, avec un temps nuageux qui s'éclaircira de plus en plus. Donc, premièrement, on va débuter avec cette première séance d'essai. Et j'espère vraiment obtenir un ticket pour rejoindre la deuxième séance de qualification. Allez, nous voici arrivés à bout, mesdames et messieurs, pour disputer donc cette première séance d'essai. Météo vraiment compliquée dans ce début de séance. Mais normalement, ça devrait s'améliorer. Et normalement, ça devrait s'améliorer. On l'a vu sur le calendrier du Grand Prix. Normalement, si on passe un petit peu le temps de cette séance, on devrait avoir une météo qui serait un peu plus confortable pour nous. Dans quelques instants, on va pouvoir rejoindre le box du team VR46 Master Camp. Et c'est parti. Session et résultats. Séance en direct. Et on va passer cette météo pour rentrer dans les 15 dernières minutes de cette séance. Et normalement, on devrait avoir un temps qui serait un peu plus sec. Une piste bien moins trempée que l'on connaît actuellement. Et ce sera bien mieux pour nous. Allez, pour l'instant, la final des guerres, une 56-1-143 pour les pilotes espagnols. On va bientôt rentrer dans les 20 dernières minutes de la séance. On va, comme d'habitude, se placer dans les 15 dernières minutes afin d'avoir la piste la plus sèche possible. Allez. Tac, c'est parfait. On ne va pas trop avancer. On ne va pas trop avancer. Au début, je m'étais dit, vas-y, on va descendre en dessous des 10 dernières minutes. Il faut prendre en compte le temps que l'on sorte du box. Et ensuite, le temps que l'on fasse des chronos. Donc, on ne va pas trop, trop, trop jouer avec le feu. Allez, c'est parti. Pneu arrière, soft. Et pneu avant, soft. Et maintenant, on peut revendre le tracé. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je pensais que la piste allait être sèche. Je pensais que la piste allait être sèche. Ça ne sert clairement à rien, limite, de disputer cette séance. Parce que, en fait, la séance de celle 2 va se dérouler sous un temps qui sera complètement... Ah ouais, mais en fait, là, ça ne sert à rien du tout. La moto ne tourne pas. Je ne peux même pas mettre un train de pneu sec. Enfin, plus vieux, je crois. On va regarder, mais je crois que je ne peux rien faire du tout. On va aller vérifier ça de suite. On rentre au stand. Et ouais, pour l'instant... Ah si, on peut quand même mettre une gomme pluie. Ce que je vais faire, c'est quand même tenter de passer encore la session. Peut-être que je fais une erreur. Peut-être que je fais une erreur, je ne sais pas du tout. On va se mettre dans les 5 dernières minutes pour voir un petit peu. Mais de toute façon, on le voit en haut à gauche. On est à 100% d'humidité sur la piste. Donc, en soi, on ne devrait pas gagner grand-chose. La piste va rester comme ça. De toute façon, ça ne sert à rien de se relancer dessus. On va passer le temps. Et puis, on va devoir disputer cette première séance de qualification. Là, on n'a clairement pas le choix, malheureusement. On s'est fait un petit peu avoir. Au niveau de la gestion du week-end, il vient de la déguerre, 1.56, 543. Nous, forcément, on est en non calculé. On est dernier. Si on regarde sur ce classement de cette première séance d'essai, mesdames et messieurs, j'ai un petit peu de mal à descendre le classement. Là, on le voit à l'écran. Mais on va le voir. Je suis en non calculé. On est tout, tout, tout au fond. C'est compliqué pour nous. Mais bon, on va devoir passer par la première séance de qualification en l'espérant pouvoir aller chercher un ticket pour la deuxième séance de qualification. Le temps qui n'a pas changé. Le temps qui n'a pas changé. C'est vrai que pour la première séance de qualification, les conditions météorologiques ne sont pas tip-top. Mais bon, on va quand même essayer d'aller chercher un chrono qui nous permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher un ticket pour la Q2. Je vais passer un petit peu le temps. Mais je pense que la piste, elle ne va pas réussir à sécher. On est à 94% d'humidité sur la piste. Très clairement, là, je vais me mettre dans les dix dernières minutes. Mais pour moi, ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'on va y rester. Allez, circuit, c'est parti. On rejoint le tracé. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Je suis en train de pneu full soft. Donc, ça veut dire un train de pneu pour des conditions météorologiques entièrement sèches. Je suis en train de faire n'importe quoi. Début du quai, une catastrophe pour moi. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va changer notre train de pneu vite fait avant de repartir sur la piste. Attention, tac, pluie, hop, hop, pluie. Et c'est parti. Normalement, ça devrait être tout bon. Mais je ne pense pas réussir à aller chercher un ticket pour la Q2. Là, ça roule en 1, 58, 0, 68 pour Somme 4 Chantres actuellement en leader de cette séance. Mais on va essayer de faire du mieux que l'on puisse. Même si j'ai hâte que ce Grand Prix se termine. Délizan Jouké juste devant nous avec le team Attact GP. Allez, on déclenche. Voilà, le premier tour chronométré. Ah là 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 ! Je m'arrête. Je m'arrête parce qu'en fait, je sais que je vais prendre des risques. Je vais prendre des repères sur de la pluie, sur une piste trempée. Alors que la course ne va pas se dérouler sur une piste trempée. Donc, je préfère m'arrêter là. Ok, on part dernier. Ok, ça va peut-être être compliqué. Mais au moins, je ne préfère pas prendre de risques et de repères non plus. Bon, les conditions sont un peu plus préférables pour nous. Ah là, je ne vous le cache pas, la piste est sèche. C'est bien mieux pour moi. Allez, la course va donc avoir lieu dans quelques petites secondes. Ici, un bout en un avec la pole position du pilote espagnol Grézini, Manuel González. qui partira de cette première ligne de la grille de départ. Nous, forcément, on partira à l'extrême opposé à la dernière position. Et ça, c'est compliqué pour nous. On va se maintenir en médium-médium. Et on peut donc rejoindre le tracé indien. Ici, en partant de cette dernière position, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir remonter rapidement. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Le départ de la course a été lancé ici à Bouse. avec un total de 5 tours à parcourir sur ce tracé. Avec pas mal de contacts dans ce premier virage avec Ayubous Asaki. Un petit contact avec notre coéquipier. Ça arrive fort dans cette épingle à droite. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal puisque là, on vient rechercher le top 10 en seulement 4 virages. Et là, je suis quand même satisfait. Je suis quand même satisfait. Le peu dur reste à faire. Puisque là, il va falloir essayer d'aller chercher Joe Robert et les autres pilotes. Et ça, je pense pas que ça va être une mince affaire. Ça va être, je pense, quelque chose de compliqué à faire sur les prochains tours. Le mieux pour nous, ça va être de conserver une roue pour pouvoir évoluer du mieux que l'on puisse. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Je me suis complètement loupé sur le point de freinage. J'ai voulu le retarder un petit peu sur Joe Robert pour tenter de revenir sur lui. Mais c'était quelque chose de mauvais à faire. J'ai essayé de l'étiquette passer confortablement dans le virage 7. Et forcément, moi, j'ai pas la trajectoire du virage 8. Donc, j'ai pas réussi à m'approprier la piste sur des conditions météorologiques que j'apprécie. Et le premier avertissement qui tombe pour nous. Donc, c'est passé rapidement sur Sergio Garcia après mon erreur. On récupère donc la 11ème position. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. On dégringole un petit peu. On repasse 14ème. Avec un deuxième avertissement pour nous. Et Marcos Ramirez, 11ème. Et Del Gonzales, à qui, elle mène toujours la danse en clôturant ce premier tour. Nous, 12ème. C'est vraiment pas simple. Et un dépassement. Attention, le 4-chantrain a très très bien réalisé qu'il vient récupérer cette 13ème place. Très très beau freinage de ma part. C'est dur, hein, de récupérer, par contre, l'aspiration de Somquiat. Je suis vraiment pas à l'aise sur cette piste indienne. J'ai vraiment hâte de terminer ce Grand Prix parce que je pense que c'est là des pires Grand Prix pour moi sur le calendrier de la saison. On est venu chercher un dépassement de très très loin sur Somquiat qui repasse avec un petit peu de mal. Un peu de contact avec le pilote thaïlandais. Allez, c'est passé. Ça va dire de conserver. Allez, c'est repassé pour lui. Allez, on repasse. On va sortir du virage 7. J'ai du mal à le prendre, ce virage 8. Allez, contact avec Somquiat. Je suis pas à l'aise non plus ici. C'est Somquiat qui... que l'on gêne. Il est en train de gêner le pilote thaïlandais. Ouh là 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 là. Il est en train de me gêner comme il faut parce qu'il vient de me tamponner violemment là. Avec... Non, c'est Jack Dixon même qui m'a tamponné puisque le Somquiat Chantra s'est fait doubler par son coéquipier. Et voilà, là on est 16ème malheureusement. Ça pique. Ouh là là là. Il y a du pilote. J'ai loupé le virage. J'ai loupé le virage. J'étais concentré à voir qui est-ce que c'était. C'était Philippe Salat. J'ai complètement loupé mon virage. On va pour récupérer. Par contre, ça va être chaud. Ah si, c'est bon. Ah, c'est compliqué. Très, très, très compliqué. On s'est fait gêner en plus par Xavier Artigas. Et on est retombé du coup à la 20ème position. On était 8ème à un moment pour ceux qui s'en souviennent. 10ème, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est complètement en train de dégringoler au classement. Mais ça, je m'y attendais. Ça, clairement, c'est vraiment pas une surprise pour moi. Mario Agi, 18ème. Xavier Artigas qui s'est loupé là sur le freinage. Allez. On va se concentrer. Et on serait 6ème au classement général après ce Grand Prix-là si les positions restent telles qu'elles. De toute façon, nous, on est hors des points. Allez, Misano et Boud, c'est vraiment pour l'instant deux Grand Prix très compliqués pour nous. Il n'est vraiment pas à l'aise. Ça a failli chuter en plus. Allez. Il faut rester concentré. Même si c'est très compliqué à ce moment-là. Les Grand Prix où on fait des résultats blancs alors que on joue à potentiellement le titre à quelques Grand Prix. C'est très, très dur d'être dans cette situation-là. Mais bon, ça fait partie d'une carrière de pilote. On ne peut pas forcément être tout le temps devant. Allez, l'avant-dernier tour dans quelques instants, mesdames et messieurs. Avec la 19ème position à la clé. C'est dur. Très, très dur. Secteur numéro un accident. Grosse, grosse chute dans le premier secteur avec le club qui est resté à terre. Donc, il ne repartira pas. C'est Manuel Gonzalez. Ouh là là là. Manuel Gonzalez qui a chuté. Je n'ai pas fait attention. Ah, il y a très, très, très gros coup pour le pilote espagnol qui chute alors qu'il était en train de mener la course assez pas haut pour le pilote du team Grézini. Ce qui laisse à la terminale des guerres reprendre les commandes de la course avec plus de quasiment 11 secondes d'avance sur nous. Ça commence à être très important l'écart. Forcément, on a repassé avec Zonta van den Gorberg qui essaye de revenir sur nous à 158 000 yen de retard. Le pilote ancien coéquipier de Barry Balthus et il y a Ogura qui est en train de se prendre des pénalités dans tous les sens. Le pilote ouf. Ah, qu'est-ce qu'il y a de se passer ? J'ai perdu le grip avec la roue arrière. J'ai un gros problème de grip avec ma roue arrière. J'ai perdu le grip avec la roue arrière et ça a réaccroché d'un coup et la moto n'a pas voulu suivre. Ça fait deux fois que ça fait ça et là, c'est compliqué. Très, très, très compliqué. Allez, le long lap pour nous. Forcément. Ah là là, ça pique. Ça pique, mais je crois que je vais taper trois secondes de pénalité. Je viens de taper trois secondes de pénalité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors là. Ouais, bon, allez. Allez, ça ne sert plus à rien. J'ai fait une fine de Maverick Vinales sinon je n'ai pas envie de casser mon moteur. Je n'ai pas envie de me faire virer de mon écurie. Allez, on s'arrête là. Franchement, c'est trop. C'est trop pour moi. Boud, ce n'est vraiment pas un tracé que j'apprécie. C'est très, très, très compliqué. Donc, je ne vais pas voir que c'est le deuxième abandon. J'ai un gros doute, mais voilà. On est obligé d'abandonner aujourd'hui Aizen Guevara qui s'imposera devant Alonso López et Fermin Aldeguer sur cette course ici en Inde. Nous, on terminera hors des points ce qui fait qu'on sera sixième au classement général dorénavant avec une place encore de perdu. On maintient toujours le nombre total de points. 161 points et par contre 51 points de retard maintenant sur Alonso López qui reprend les devants du championnat. Nous, sixième, on commence à retomber. C'est dommage parce qu'on était très, très proche à un moment donné de pouvoir lutter sur la première position du classement général et malheureusement, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Le prochain Grand Prix, mesdames et messieurs, sera en Inde, en Indonésie, à Mandalika qui normalement devrait être, on va dire, le retour de Sceau parce que là, je pense qu'on peut viser un podium sur cette manche indonésienne. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix disputé en Inde a bout qui aura été très, très, très compliqué. Je pensais, pourquoi pas, limiter un petit peu la casse, aller chercher quelques petits points mais franchement, on a dû abandonner parce que pour moi, c'était beaucoup trop compliqué. On a réussi à avoir trois secondes de pénalité. Je ne sais même pas pourquoi puisque même l'avertissement de Long Lap à parcourir durant les trois tours prochains n'a même pas été déclenché. Donc, on a tapé directement trois secondes de pénalité comme ça et puis après, voilà, aïe, et on rajoute à ça les chutes, etc. Bref, c'était vraiment un Grand Prix catastrophique pour nous. Donc, j'espère malgré tout que cette vidéo t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à vendredi 17h pour la suite de cette carrière en catégorie Moto2 à Mandolica en Indonésie. Allez, salut !